Je m'appelle Sophie Large, je suis maîtresse de conférences en littérature hispano-américaine à l'université de Tours. Alors, ma thèse s'intitulait « Révolte, révolution et utopie dans les romans de Gioconda Belli ». Je l'ai soutenue en 2014 à l'université de Bourgogne et ma directrice de thèse était Aline Jean Cartibault. Alors, cette thèse, est-ce qu'elle est l'aboutissement d'un parcours traditionnel d'universitaire, c'est-à-dire une licence, une maîtrise, un DEA ou peut-être de ton temps, c'était déjà le master ? Ou est-ce que tu as eu un parcours un peu singulier avec des à-côtés ou des doubles cursus ? Alors, c'est assez traditionnel, mais ce n'était pas vraiment prévu comme ça parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire après le bac. J'ai fait un bac scientifique et ce qui m'intéressait au lycée, c'était la matière que j'aimais, c'était l'espagnol. Les sciences, ça ne m'intéressait pas plus que ça, donc je me suis dit je vais faire de l'espagnol, mais sans trop savoir ce que je voulais faire après. Et puis, j'ai fait un an et j'ai fait deux ans et j'ai fait la licence et j'ai fait la maîtrise et puis j'ai fait le M2, j'étais juste à la charnière entre les deux. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire une thèse, mais ce n'était pas prévu comme ça au départ. Mais ça a été quand même du coup assez traditionnel. Alors, le désir de faire une thèse, c'est quelqu'un qui t'a donné envie ou est-ce que tu as été, tu as eu une passion d'un seul coup pour un auteur, un pays, et tu t'es dit tiens, j'ai envie de poursuivre dans le chemin de la recherche ? J'avais envie de faire de la recherche, j'avais envie d'enseigner à l'université, donc pour ça il fallait faire une thèse. Ce n'est pas le sujet qui m'a poussée à faire une thèse, c'est plutôt la thèse qui m'a poussée à trouver un sujet. Alors justement, quel a été le déclencheur qui t'a donné envie de travailler précisément sur ce sujet-là ? Alors, je savais que je voulais travailler en littérature hispano-américaine. Au-delà de ça, je ne savais pas grand-chose, si ce n'est que j'avais envie de travailler sur les femmes. Alors, soit une écriture féministe, soit en tout cas où la thématique des femmes était présente. Donc, j'ai cherché des choses à la bibliothèque. Je suis tombée sur un roman de Condabelli que je ne connaissais pas du tout. J'ai vu, j'ai bien aimé. Je me suis dit, je vais le faire là-dessus. Et alors, est-ce que c'est difficile de trouver un directeur ou une directrice de thèse pour travailler en études féministes ? Ou c'est un sujet anodin ? En tout cas, c'était à l'époque ? Alors, en fait, je ne m'étais pas vraiment posé la question. J'étais un peu naïve là-dessus. Donc, j'ai cherché une directrice de thèse, enfin un directeur ou une directrice à l'université dans laquelle j'avais fait mes études. Et puis, il se trouvait qu'il y avait Aline-Jean-Cartibault qui était en littérature spano-américaine et qui avait travaillé déjà sur les femmes. Donc, c'était assez logique. Voilà, ça s'est fait. Je ne me suis pas trop posé la question. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Et alors, dans cette thèse, qu'est-ce que tu as cherché à démontrer ? En somme, c'est toujours la même question. Quelle était ta thèse ? Alors, l'idée, c'était de montrer qu'il y avait dans les romans de cette autrice un système et qu'au-delà des divergences ou des variations qu'on pouvait trouver d'un roman à l'autre, on retombait sur des points communs qui structuraient l'ensemble du récit avec, en gros, un personnage féminin principal dont l'action était déclenchée à l'origine par une faille narcissique liée à la perte de la mère. Alors, ça pouvait être soit la mort de la mère, soit un conflit avec la mère. Il y avait toujours quelque chose de cet ordre-là qui déclenchait ensuite une envie de ce personnage de s'investir soit dans la révolte, soit dans la révolution, soit dans l'utopie avec des parcours divers. Enfin, disons que le choix de l'une ou l'autre modalité était lié à des phénomènes qui étaient souvent psychologiques ou liés à l'entourage sociologique. Donc, voilà, c'était une perspective, disons, assez pluridisciplinaire. D'accord, ça veut dire que tu n'as pas renoncé dans cette thèse à la part de la littérature ? Je sais qu'on était en conflit là-dessus. En débat, en débat. En débat, voilà. Alors, je ne l'ai pas évacué totalement, mais ce n'était pas la principale porte d'entrée, tout simplement parce que ce ne sont pas des récits qui se prêtent spécifiquement à une analyse narratologique, par exemple. Sur le plan textuel, il y a effectivement des choses importantes, mais la part de la psychologie, la psychanalyse, la sociologie est plus importante que le travail véritablement narratologique du texte. Alors, du coup, c'est cette œuvre de Gioconda Belli. Tu penses qu'on peut la classer dans les œuvres engagées, militantes ? Comment tu la situes ? Alors, c'est une œuvre féministe, d'un courant du féminisme qui est celui des années 70 en Amérique latine, Amérique centrale en particulier, qui est un courant dans lequel moi, je ne me reconnais pas forcément. Donc, c'est la raison pour laquelle, après ma thèse, j'ai un peu bifurqué, en m'intéressant toujours à la littérature écrite par les femmes, mais avec des courants plus récents, on va dire. Ce n'est pas forcément très élégant de le dire de cette façon-là. Mais voilà, je dirais que c'est une œuvre féministe. Et engagée, politiquement ? Féministe, pour moi, ça veut forcément dire engagée, oui. D'accord. Alors, j'imagine que travailler avec Aline Jancard comme directrice, ça doit être fort intéressant. Elle a une personnalité vraiment qui est attachante et puis c'est quelqu'un de vraiment très généreux. Mais en dehors d'elle, est-ce qu'il y a eu des gens, alors ça peut être sur le plan universitaire ou simplement personnel, qui ont joué un rôle clé dans la réalisation de cette thèse, que ce soit l'élaboration du plan, des références bibliographiques qu'on aurait pu donner, des conseils ou tout simplement des encouragements ? Alors, je ne saurais pas donner des noms en particulier parce qu'il y a énormément de gens qui ont pu compter. En fait, je dirais que surtout que c'est des personnes rencontrées dans des colloques ou des journées d'études ou des séminaires avec qui, du coup, j'ai pu discuter soit de mes recherches, soit même pas forcément de façon plus large sur leurs recherches à eux ou elles. Et ça m'a permis de me décaler, de regarder les choses sous un autre angle et d'avoir des idées qui n'étaient pas forcément évidentes au départ. Mais ce serait difficile pour moi de faire une liste parce que déjà, ils sont très nombreux et ce n'est pas forcément quelque chose qui a été très conscient non plus. Des fois, on ne se rend pas forcément compte de l'impact que peut avoir une personne à un moment donné qui va nous dire peut-être quelque chose qui, sur le moment, peut paraître anodin et qui, en fait, va nous faire, comment on dit, replanteur, reconsidérer la vision qu'on avait au départ. Alors, travailler sur l'Amérique centrale, ça peut parfois être complexe, faute de pouvoir accéder au texte facilement ou qu'il y ait suffisamment de bibliographie. Bon, pour Giaconda Belli, c'est un auteur qui a quand même été commenté, interviewé, analysé. Mais j'imagine que quand même, tu as, comme tout doctorant, rencontré des difficultés au cours de cette thèse. Est-ce que tu peux nous en parler ? Des difficultés, c'est-à-dire d'accès à la bibliographie ? De tous ordres. Ça peut être, bon, accéder au texte, non, parce que c'est une auteure contemporaine qui est publiée dans des grandes maisons. Mais est-ce que tu as eu des difficultés pour écrire ? Est-ce que tu as eu des difficultés pour construire ton plan ? Enfin, j'imagine que ça n'a pas été un long chemin parsemé de pétales de roses devant toi et que tu as eu des doutes. Donc, des doutes et des difficultés. De quelle nature ont-ils été pour toi ? D'accord. Alors, je n'ai pas le souvenir, peut-être que j'ai oublié ou refoulé, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des difficultés particulières pour écrire. L'écriture, ce n'est pas quelque chose qui est difficile pour moi. En fait, j'ai surtout le souvenir d'une imbrication avec ma vie personnelle qui a pu être effectivement compliquée à certains moments parce qu'un an ou un an et demi après le début de ma thèse, ma mère est tombée malade et puis un an après, elle est décédée. Et donc, du coup, ça résonnait avec le chapitre que j'étais justement en train d'écrire qui portait sur la carence maternelle. Donc, c'est surtout en fait cette imbrication qui a été compliquée pour moi. Voilà, le lien avec ma vie personnelle plus que je n'ai pas le souvenir tellement. Alors, peut-être que ça, ça a éclipsé le reste. Je ne sais pas, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des difficultés à faire un plan ou à rédiger. Peut-être qu'il faudrait que je reparle avec ma directrice de thèse et qu'elle me disait pas la même chose. Mais ce n'est pas le souvenir que j'en ai en tout cas. Combien de temps est-ce que tu as mis à faire ta thèse, à écrire ta thèse ? Ça a été assez long. Justement, à cause de ces difficultés personnelles qui m'ont pas mal ralentie, je me suis inscrite en thèse en 2007 et j'ai soutenu en 2014. Donc, ça fait 7 ans. Alors, justement, au bout de ces 7 ans, un jour arrive la soutenance. Est-ce que tu peux nous dire, en l'occurrence nous rappeler, quels étaient les professeurs qui composaient ton jury ? Oui, alors, il y avait Catherine Eman, il y avait Caroline Lepage, il y avait Catherine Orsini, et puis il y avait Nathalie Bess, qui était la spécialiste, en fait, de Gionda Belli, puisqu'elle avait fait sa thèse aussi sur cette autrice. Et est-ce que tu... Quels souvenirs tu gardes de ta soutenance ? J'ai souvenir qu'on a mangé des très bons fromages aux pots de soutenance. De la soutenance en elle-même, j'ai pas énormément de souvenirs. J'ai l'impression que ça s'était bien passé, que c'était un bon moment de discussion. Voilà, j'ai pas... Ça s'efface assez vite, en fait, assez facilement. Je sais pas si... Peut-être que c'est une expérience personnelle, peut-être que c'est partagé par tout le monde, mais j'ai pas énormément de souvenirs, en fait. Tu n'as pas pu souffrir que ça ? Pas trop d'angoisse ? J'avais un peu le trac avant, forcément, mais comme là. Mais non, j'ai pas souvenir que ça a été quelque chose de compliqué. Globalement, la thèse, j'ai pas l'impression que ça a été quelque chose de compliqué. Ça a été long, mais pas quelque chose de difficile en soi. Voilà, un travail de longue haleine, un gros travail, mais pas quelque chose qui m'ait posé des difficultés. Enfin, peut-être que c'est une réécriture, je sais pas. Alors, justement, comme ça a été long et que ça n'a pas présenté beaucoup de difficultés, dans quelle mesure l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui ont été influencées par ce processus d'écriture d'une thèse ? Qu'est-ce qu'il en reste dans ce que tu fais aujourd'hui en tant que chercheuse et dans ta pratique d'enseignante ? Alors, il reste, je pense, le regard un peu, je ne vais pas dire oblique, mais contre-hégémonique, on va dire. Enfin, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais quelque chose qui est de l'ordre de l'envie de regarder ce qui n'est pas nécessairement canonique. Donc, c'est des choses que j'ai envie de partager avec les étudiants, notamment avec les étudiants de master. En histoire, c'est compliqué parce qu'il faut se tenir quand même à un programme et puis les préparer aussi. La plupart vont se présenter au concours d'enseignement. Donc, il faut qu'il y ait un socle de base pour pouvoir ensuite se présenter à ces concours. Mais avec les étudiants de master, j'ai envie de partager ce genre de choses. Partager des auteurs qui ne sont pas canoniques, qui ont une vision qui n'est pas une vision hégémonique. Et ça, ma thèse, ça a été une porte d'entrée de ce point de vue-là, même si, dans le féminisme, ce n'est pas une autrice justement contre-hégémonique, pas du tout, au contraire. Alors, pour qu'on comprenne bien ce que tu entends par les auteurs canoniques, qui est-ce que tu... Alors, dans les auteurs hommes ou les auteurs femmes, qui est-ce que tu classes dans cette catégorie des auteurs canoniques ? Et le cas échéant, pourquoi ? Je ne vais pas faire une liste d'auteurs que je considère comme canoniques. Si tu as un exemple... Voilà, mais disons qu'il y a des auteurs qui sont très étudiés, qui sont très souvent étudiés, qui sont très souvent inclus dans des programmes d'agrégation ou de CAPES, qui sont les auteurs que l'on cite le plus souvent dans les histoires de la littérature hispano-américaine. Et alors, c'est très bien, c'est effectivement des auteurs qu'il faut étudier. Mais du coup, avec des étudiants de master recherche, par exemple, moi, j'ai envie d'explorer d'autres auteurs qui sont soit des auteurs plus récents, soit qui se trouvent dans des intersections ou dans des zones un peu d'ombre qui ne sont pas très souvent regardées, qui écrivent des choses qui ne correspondent pas non plus forcément à ce qui est très répandu et très publiées ou très regardées en France. Au-delà de l'hispanisme, il y a aussi des attentes de la part du public français par rapport à la littérature hispano-américaine. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder un peu ces chemins de traverse, ces littératures qui ne rentrent pas dans ce qu'on attend de la littérature hispano-américaine en France. En ce moment-là, pour les six derniers mois ou cette année universitaire qui a été un peu particulière, donne-nous deux ou trois exemples de ces auteurs à côté, à la marge, que tu essaies de ramener dans la lumière de nos programmes de master. Alors, en ce moment, moi, je travaille sur la littérature queer de Porto Rico. Donc, je dirais que c'est une double marge, en fait, parce que Porto Rico est très, très peu étudié dans l'hispanisme français. Moi, personnellement, j'ai découvert sur le tas que, en fait, Porto Rico faisait partie des caribes hispanophones. J'ai l'air un peu idiote en disant ça, mais je ne l'avais jamais étudié, en fait, pendant tout mon cursus qui a été quand même un cursus assez traditionnel, comme on disait tout à l'heure. Donc, pendant tout mon parcours de licence, de maîtrise, de master 2, je n'ai jamais entendu parler de Porto Rico ni en civilisation, ni en littérature. Et puis, voilà, en plus de ça, à Porto Rico, il y a des mouvements qui sont très, très importants avec une dimension artistique aussi qui est forte, et, voilà, du coup, moi, ça m'intéresse particulièrement cette double marge. Et alors, ces corpus à la marge ou à la double marge, voire une triple marge, est-ce que tu les abordes différemment avec les étudiants que quand tu fais un cours sur García Márquez ou Carlos Fuentes, etc. Est-ce que tu introduis ça différemment ? Est-ce que tu travailles ça différemment ? Alors, je dirais que oui, mais pas nécessairement parce que ce n'est pas les mêmes corpus, mais plutôt parce que ça ne s'adresse pas au même public. Donc, je ne vais pas construire un cours de licence sur García Márquez de la même façon qu'un cours de master recherche sur Yolanda Royopisarro ou Rita Indian-Edmandes, par exemple. Mais c'est plus une question de public, je pense, qu'une question de corpus. Après, c'est sûr que ces corpus-là ont une forte dimension sociologique. Disons qu'il faut y entrer par le prisme des études de genre, sinon on manque quelque chose. Donc, forcément, ce sera une autre approche, mais on peut aussi aborder García Márquez par le prisme des études de genre. En fait, c'est pas tellement le corpus, à mon avis, qui me dit que ça, c'est plutôt le public. Et alors, justement, à propos du public, quel type de réception, d'écho, tu as de ces cours sur d'autres littératures ? Ça fonctionne bien ? Tu leur donnes envie de lire ? D'élargir leurs horizons ? Comment est-ce que ça marche ? Alors, ça devrait leur demander à eux, ce serait beaucoup plus simple. Mais souvent, ils ont une réaction d'étonnement, en fait, de surprise, de dire, tiens, ça, ça existe, parce que je n'aurais pas imaginé qu'il y avait déjà… Enfin, je me vois un peu en miroir aussi, parfois, parce qu'ils découvrent que Parto Rico existe et que ça fait partie… que ça devrait faire partie, en fait, des études hispanistes. Et ils découvrent aussi qu'en fait, ils ont étudié surtout des hommes jusqu'ici et qu'ils ne s'en étaient pas forcément rendus compte. Et qu'il y a aussi la possibilité d'étudier des œuvres de femmes et que c'est quelque chose… Enfin, c'est, comment dire, une prise de conscience, en fait, qui m'ont fait remonter. Après, voilà, il y a des œuvres qui plaisent ou qui ne plaisent pas. C'est des questions de goût personnel. Mais pour moi, c'est assez satisfaisant, en fait, de les faire prendre conscience, voilà, de cette marge qui peut être simple, double ou triple, comme tu disais tout à l'heure, et dont, en fait, ils n'avaient pas forcément conscience dans leurs études auparavant. Alors, moi, évidemment, je m'étendrai pendant deux heures parce que je suis toujours très curieuse de savoir ce que mes collègues font en cours et sur quel texte. Mais je te remets sur les rails de la thèse avec la question qui fait, en général, le clivage, c'est le partage des os. Est-ce que tu as relu ta thèse ? Alors, non. Pourquoi ? C'est pas besoin ou c'est un choix ? Elle est cachée quelque part ? C'est une autre identité ? Elle est rangée. Voilà. J'ai pas eu l'occasion de la relire. J'ai pas eu le besoin ni l'envie. J'ai pas non plus eu le temps, tout simplement, parce qu'on est très vite pris dans des nouveaux projets. Enfin, voilà. Je me suis embarquée ou laissée embarquer dans des projets qui avaient du sens pour moi, qui m'intéressaient. J'ai pas forcément eu le temps ni la nécessité de revenir à la thèse. Pour l'instant, ça s'est pas trouvé. Ça veut pas dire que ce ne sera pas le cas plus tard. Je sais pas. L'avenir, le dur. Justement, là, je pars dans la science-fiction. Imaginons, je t'envoie dans la quatrième dimension et tu as 15 jours à tuer et t'as quelques volines dans ta thèse. Est-ce que tu te dis « Tiens, c'est l'occasion de voir la chercheuse que j'étais il y a quelques années ou, oh mon Dieu, surtout pas, quelle inquiétude de revenir en arrière ? » J'ai quelques quoi dont ma thèse ? Tu as quelques livres dont ta thèse. Ah. Est-ce que ta thèse, ça ferait partie de ce vers quoi tu irais pour aller regarder qui tu étais il y a quelques années en arrière ou pas ? Alors, tout dépend des autres livres que j'ai. Si je suis sur une île déserte et que j'ai des romans et ma thèse, je vais dire plutôt les romans. Si je suis sur une île déserte et que j'ai, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, bon, je n'ai pas d'idée. Un traité sur le virilisme, peut-être ? Alors ça, ça va m'intéresser, donc je vais peut-être plutôt lire ça. Mais par contre, un traité sur les nanoparticules, bon, là, ça va moins me passionner. Peut-être que j'irais par curiosité ou par ennui aller relire ma thèse, mais tout dépend de... Voilà, ça sera relatif. D'accord, d'accord. Donc, tu n'es pas particulièrement curieuse sans projet non plus de publier un jour pour l'instant ? Alors, si, je ne me ferme pas à la possibilité de publier, mais voilà, c'est une question de temps aussi. Il faut avoir le temps de laisser les choses un peu de côté, les autres choses un peu de côté pour se remettre dedans et voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a le temps de faire une fois qu'on est embarqué dans sa vie professionnelle et avec un tas d'autres projets. C'est vrai que c'est quand même paradoxal le fait que nous soyons tellement, tellement, tellement occupés que nous finissons par ne plus avoir beaucoup de temps pour simplement réfléchir, réfléchir à notre parcours. Alors ça, tu verras, c'est une des vertus de la HDR, c'est que quand tu dois faire ton inédit, tu es contrainte et forcée de t'arrêter pour regarder en arrière. Mais bon, d'ici quelques temps, j'imagine. Une autre question, j'aimerais bien savoir quels conseils tu donnes ou tu donnerais à de jeunes doctorants ? En fait, aucun parce que je pense que chaque parcours est singulier, donc je n'ai pas spécialement de conseils à donner surtout que moi personnellement, enfin comme je disais tout à l'heure, mes difficultés ont surtout été d'ordre personnel donc je ne veux pas intervenir dans la vie personnelle des autres doctorants. Je pense qu'il faut être à l'écoute de toi, de la façon dont on travaille, se connaître un peu pour savoir comment on fonctionne mais au-delà de ça, je n'ai pas tellement d'autres conseils à donner. Est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et ce serait un petit bonus que tu nous en... Est-ce que tu peux nous en faire un commentaire ? Voilà, c'est la production du coup. Née en 1948 à Managua, au Nicaragua, Dioconda Belli est aujourd'hui une poète et romancière reconnue internationalement dont les œuvres sont traduites dans une quinzaine de langues. Elle a obtenu, entre autres, le prix international Génération del Venticiente en 2003 pour son recueil de poèmes intitulé « Mi intima multitud » tandis que son roman « El infinito » et « La palma de la mano » a été doublement récompensé en 2008 des prix « Sol Juan Aïnez de la Cruz » et « Biblioteca breve » remis pour ce dernier par un jury composé d'auteurs de renom parmi lesquels figuraient par exemple Rosa Mantelo et Pélégime Ferré. Ça t'évoque un commentaire ? Comment ? Ça évoque chez toi quelque chose ? Ça te suscite un commentaire ? Bon, c'est un peu nul mais bon, c'est une introduction quoi. Disons que c'est informatif, tu présentes ton auteur. Voilà, c'est ça. C'est dans la partie de l'introduction intitulée « L'auteur et son œuvre ». Voilà. Très bien. Eh bien, écoute Sophie, nous te remercions. Enfin, moi, je te remercie à titre personnel et au nom de l'équipe qui mène ce projet d'interview « Mathèse et moi », un grand merci. Bravo à vous. et au nom de l'équipe « L'auteur et moi ». Et au nom de l'équipe « L'auteur et moi »